Oui, c'est bon ? Oui, oui, oui. Quand vous avez des questions, vous m'avez posé, je vous avais circulé. Quand je suis fini, je m'attends que par exemple, c'est accessible pour tous. Vous pouvez poser la question, la question aussi. Donc, comme ça, à la suite de Félicien, nous allons introduire la notion, les notions de base en mathématiques nécessaires pour la prise en main de Haskell. Nous avons dit que nous vous prenons à partir de zéro et nous avons jugé que il y a des notions aussi basiques de mathématiques qu'il faut connaître pour commencer à comprendre bien Haskell. Donc, ce prochain chapitre va se baser sur les prérequis en mathématiques nécessaires pour prendre en main Haskell. Le travail va se faire plus sur le tableau. Donc, je vais arrêter tout à l'heure, le projecteur, et nous allons continuer avec la crèque. Donc, nous allons aborder comme ça ici dans ce chapitre, la notion d'éléments sur les théories d'ensemble et une vue générale sur les fonctions puisque nous sommes en fonctionnel. dont je vais suiter et je vais d'abord vous présenter le programme. Voilà, merci Félicien. Donc voilà un peu ce que nous allons aborder aujourd'hui. comme je disais tout à l'heure, c'est une vue élémentaire sur la théorie des ensembles. Nous allons voir c'est que la définition d'un ensemble, ce qu'on appelle ensemble vide, la cardinalité d'un ensemble, c'est les notions d'inclusion, les notions d'ensemble égaux, les opérations sur les ensembles, notamment l'intersection, la réunion, la différence, la différence symétrique, la complémentarité. On verra les propriétés et notamment les propriétés de Morgane et on verra un peu le produit cartésien et quelle est la relation entre toutes ces notions et haskell. La deuxième partie va porter essentiellement sur les fonctions. On verra la définition d'une fonction. Ce qu'on entend par fonction, l'image d'une fonction, les images inverses, on verra la définition de l'ensemble des définitions d'une fonction ou bien ce qu'on appelle généralement le domaine de définition d'une fonction, les opérations sur les fonctions, les opérations d'addition de fonctions, des divisions de fonctions ou bien des produits de fonctions. On verra également la notion de composition de fonctions, le prolongement d'une fonction ou bien la restriction d'une fonction à un ensemble et à la fin on verra les fonctions à plusieurs paramètres ou on verra les fonctions paramétries. Donc voilà un peu en gros ce qu'on va fermer. nous allons suiter sur le table. Donc je vais arrêter le projeteur et nous allons commencer donc par la notion d'éléments de théorie d'ensemble. Si tu permets, je voulais juste accélérer l'attention sur la voix. Est-ce que tu peux crier un peu ? Merci, merci, merci. et je vais recommencer. ... 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 Nous avons le nombre 2, qui est un nombre paire, 3, 4, 5, pardon, nous n'avons pas 3, nous avons plutôt 2, 4, 6, 8 et 10. Donc voilà notre ensemble défini, on a la collade ouvrante et la collade fermante. Alors je disais qu'il y a 2 façons de définir les ensembles. On peut aussi définir cet ensemble en compréhension. Et pour définir un ensemble en compréhension, cela consiste donc à donner des propriétés dont les éléments de cet ensemble vérifient. Les propriétés c'est quoi ? C'est un peu des, je vais dire comme ça, des propositions mathématiques. Une proportion mathématique, c'est une phrase à laquelle on peut associer une valeur de vérité, vraie ou faux. Donc je vais écrire des propriétés dont les éléments de cet ensemble respectent. Donc je peux encore écrire E de cette façon-ci. C'est égal à l'ensemble des éléments X appartenant au nombre entier naturel. Tel que X est un nombre paire. Pour écrire que X est un nombre paire, on peut écrire que, je peux écrire en toutes lettres, mais en termes mathématiques, c'est écrit que X, c'est dit qu'il existe un nombre paire appartenant à N, tel que X est égal à 2 fois paire. On peut écrire tout simplement 2 paire. La deuxième propriété, c'est dit que X doit être plus grand que 0 et X doit être plus petit que 10, avec l'inégalité au sens large. Donc j'écris donc X est encadré entre 0 et 10. Donc voilà, le même ensemble, on peut l'écrire en compréhension, comme ceci, et en extension, comme vous le voyez là. Donc voilà, deux façons de définir les ensembles. Oui. Donc, si je comprends bien, si nous revenons un peu sur la notion de 2 à 2 distants, je pense que l'objectif ici est de ne pas avoir des doublons dans un ensemble. Parce que si nous prenons les éléments 2 à 2, ça veut dire finalement, quand je vais prendre par exemple mon 0, je vais le prendre avec 2. Oui. Ils sont distincts, je vais prendre 0 avec 4, ils sont distincts, et ainsi de suite. Oui. Donc le même processus est en fait effectué avec tous les éléments de l'ensemble. Effectivement. Et à la fin, nous n'ayons pas de doublons dans l'ensemble. Sinon, le doublon sera le même élément. Effectivement. Et je vais être un peu plus clair dessus. Si j'écris comme ceci, je vais prendre cet ensemble-là, il prend A. Il dit que c'est égal à 0, 2, 8, 10, 4, 6, 0. Donc, prenons 8. En fait, cet ensemble... Voilà. Voilà. Cet ensemble-ci est encore exactement égal à l'ensemble E. Les éléments ici ne sont pas deux à deux distincts. Nous avons 0, nous avons 0 là, nous avons 8 ici, nous avons aussi 8 là. Alors, nous, pour réécrire bien cet ensemble, nous écrivons en retirant les doublons. Donc, nous écrivons 0, 2, 8, 10, 4 et 6. C'est tout et nous n'avons pas besoin d'écrire les doublons. Deuxièmement, nous n'avons l'ordre n'importe pas dans un ensemble. Citez les éléments d'un ensemble, mais vous n'avez pas besoin de respecter l'ordre. L'ensemble A ainsi écrit est égal à l'ensemble E écrit comme plus haut. Donc, il n'y a pas question d'ordre. C'est bon? Merci. Maintenant, nous allons passer à la notion d'appartenance. Nous avons ici notre ensemble E. 6 est un élément de E. En mathématiques, on écrit tout simplement que 6 appartient à l'ensemble E. Donc, on utilise ce symbole-là en mathématiques. Donc, la notion d'appartenance, c'est dit qu'un élément d'un ensemble appartient à cet ensemble. Je ne sais pas ce qu'on peut dire encore de plus ici, mais je crois que c'est dit tout simplement que dans la collection, on est un participant. Je ne sais pas si on veut utiliser le terme participant, mais on fait partie de la collection. 6 fait partie de la collection E. Donc, voilà. Nous avons un ensemble. Un ensemble un peu particulier. Est-ce qu'on peut avoir un ensemble qui n'a pas d'élément? Voilà. L'ensemble qui n'a pas d'élément, c'est l'ensemble vide. Alors, en mathématiques, on note donc l'ensemble vide avec ce symbole. C'est le symbole utilisé pour appeler l'ensemble vide. Mais le symbole, on peut aussi utiliser ce symbole. Accolade ouvrante. Accolade fermant. Sans aucun élément à l'intérieur. On le lit aussi ensemble vide. Donc, généralement, en mathématiques, lorsqu'on parle de la théorie d'ensemble, on dit que c'est l'ensemble vide qui est l'ensemble le mieux connu. En mathématiques. Que les autres ensembles ne le connaissent pas. Ça veut dire que quand vous avez écrit 0 ici, 2 dans un ensemble, ils vont te dire que 2, c'est quoi? Ça représente quoi? Mais il veut vous épargner de tous ces détails-là. Et on va avancer avec la notion de cardinalité. Alors, nous avons notre ensemble E ici, qui est un bon exemple. On voit qu'E, on peut compter son nombre d'éléments. Et si on voit qu'E a combien d'éléments? 6 éléments. 6 éléments. Donc, la cardinalité de E, ou bien le cardinal de E, c'est 6. Et le cardinal d'un ensemble, on note généralement par card. Entre parenthèses, le nom de l'ensemble.